et bonjour à tous c'est Ozymandias et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur GwentFR j'espère que vous allez bien et aujourd'hui du coup on commence un peu cette nouvelle organisation avec des journées enfin des vidéos à thème et des journées à thème puisqu'on va essayer d'avoir des jours fixes et avoir des vidéos à thème qui sortent à peu près dans ces jours qu'on s'est donnés et donc je vous en avais parlé là ce que j'avais pensé à faire c'était un peu une un deck play by play si on puis dire c'est à dire essayer de suivre reprendre une partie qui a été jouée par des professionnels des jours pro et c'est de voir entre guillemets quels sont les plaies qu'ils ont fait quels sont les choix qu'ils ont fait à quel moment pourquoi etc et essayer de pouvoir trouver des conclusions aussi et trouver des mécaniques de jeu un peu ouais c'est d'avoir quelques mécaniques de jeu par ci par là et et voilà pour qu'on puisse à tous s'améliorer tous ensemble et tout en profitant un peu des expériences et joueurs pro la dernière fois on avait réussi enfin on a vu un très bel exemple de comment bleed son adversaire etc là cette gamme là si je vais choisir à ce but parce que je vais choisir parce que je trouvais qu'on avait un exemple assez intéressant notamment en termes de decision making en termes d'ordering de cartes et de décisions en jeu parfois ne pas se précipiter pour justement pouvoir aller chercher la victoire et tourner autour de certaines cartes qui sont potentiellement dans la masse de votre adversaire du coup on va j'ai pris une partie la demi-finale qui a eu lieu lors du point au point numéro 2 donc c'était avant l'extension donc là on n'est pas sur les decks de l'extension donc c'est vrai que c'est un peu dommage mais bon c'est pas très grave avec telle boîte contre ou en guille qui était la première demi finale nous sommes au niveau de la première partie je vais juste une minute leçon de la vidéo et on commence avec juste on va regarder je j'ai pas mal de pause cette vidéo enfin j'essaie d'en faire moins possible mais il y en aura quand même du coup qui commence c'est one kill qui commence avec du coup le la carte avec le djinn qui fait l'avantagé actif avec le djinn qui permet de mettre 5 points sur le terrain ce qui est plutôt ce qui est relativement correct surtout que c'est une carte en dur donc derrière on peut l'améliorer etc c'est vrai que le boost est sympathique mais il ouvre pas mal de contres en fait que ce soit contre des grosses créatures si jamais il ya un gerald ou autre donc c'est vrai que le djinn est souvent privilégié au niveau des main de départ on a une main de départ très bonne côté telle boîte puisque on a les deux larves en triage on sait que ce qu'on est elle ça va être compliqué pour cette faction d'aller gérer les deux larves d'un coup et même en tuer une seule ça risque de prendre une voire deux cartes donc ça en termes de côté de taille boîte on est très content d'avoir ces deux là ça nous fournir en plus du développement qui va permettre d'augmenter ses points au fur et à mesure on a derrière ce petit spinoyeur qui va pouvoir apporter du contrôle contre contre d'acte devant guide et plus à partie de développement la brooks ici qui apparaît du saignement et du développement très sympa donc là déjà on a de quoi mettre un point puis soir enfin pu développer avec deux loyers puis développer à trois avec cette books on a également le le vampire ici qui va permettre de rajouter un petit peu de saignement de spectre de spectre de mili qui vont permettre de mettre du bord mais du maître de la force la présence sur le terrain et qu'on pouvoir continuer de compter ce développement le troll ici pour vous venir protéger une ligne si a besoin notamment cette oriana qui est dans la main le pouvoir héroïque bien évidemment était pouvoir héroïque phare de monstres avant l'extension qui était ce pouvoir héroïque de mettons de rajouter des saignements pour comboter avec la oriana et faire générer des vampires et enfin on avait la double croix d'alture qui va permettre de chercher la carte ayant une valeur la plus forte de côté des bots donc très probablement il guerre côté mon guide ici on a une main qui est très bonne également c'est un peu moins bonne sur le papier que celle de tell bot mais elle reste tout à fait intéressante notamment parce que on a ce petit faucon dressé qui va permettre d'infliger quelques points de dégâts ou déplacer l'unité plus rajouter de l'harmonie on avait derrière fauve qui va permettre d'aller chercher la carte armonie donc forcément les autres brokylone on a l'appel de la nature qui va permettre d'affiner un peu le deck on a le défenseur également on a ce tréant ce sanglier tréant qui va pouvoir en plus gagner zèle s'il ya une dria sur le terrain donc pouvoir infliger deux points de dégâts c'est sympa derrière contrebandier afkar qui va venir booster la main la tyrosylite elf qui va être ok dans ce patch up même si c'est pas le match up pour le brille de plus notamment parce qu'en fait elle n'est pas capable sauf si tel boss fut une erreur elle aimait aimer ses larmes andriac en ligne de distance mais il les fera pas il mettra en ligne de corps à corps elle n'est pas capable de tuer l'art on dirait que d'un seul coup ce qui est un peu dommage le mineur pour rajouter un petit peu d'armure si c'est un 1 qu'on vise et en tout cas les deux points de boost qui vont venir protéger et parce qu'auquel qui va être une engine à deux points de forte à deux points dégâts par tour donc il ya de quoi faire des points aussi côté on guide mais son papier la main de telle botte semble relativement meilleur donc du coup on commence tout de suite par la fauve on veut aller mettre du terrain et profiter mettre sa carte sa carte nature dans le cimetière afin de pouvoir profiter à tout moment son pouvoir héroïque côté mon guide puis en plus ça permet vraiment mettre deux engines sur le terrain bref pouvoir profiter derrière de l'état de harmonie donc là c'est en soi qu'il met un plaid d'ouverture un peu classique quand on a une marque comme ça c'est à dire que la main de mon guide est sympathique mais reste relativement lourd il ya des cartes que vous voulez essayer de moins possibles utiliser vous auriez préféré justement avoir un faucon dresser supplémentaire à la place du grand chêne ou deux ou du sanglier même si le sanglier va pour le coup être utile on décide tout de suite debout de bouger la transforme et le jean en termes de points ça ça ne change pas grand chose côté tel botte là on n'a pas de gros gros qu'on risque à prendre on va juste développer les larmes en triage normalement il n'y a pas de il n'y a pas de problème on est dans le plan de jeu relativement classique les deux joueurs on prend le temps de réfléchir bien évidemment mais en théorie ça devrait être la larme en ria qui devrait sortir alors ici on décide de sortir le nain pourquoi le nain par rapport à la contrebandière afkar parce que la contrebandière en fait le nain va permettre de pouvoir protéger la contrebandière éviter qu'elle se fasse tuer qu'un point de dégâts c'est facilement faisable oui non par tel botte mais c'est quand même faisable et puis surtout ça va permettre enfin le nain ne se fait pas bouger par un noyeur c'est à dire que la contrebandière afkar elle est bien mais elle est liée à la ligne de corps à corps donc du coup vous voulez attendre un petit peu avant de la poser histoire de voir ce que votre adversaire a en main typiquement s'il a un noyeur c'est ce qu'il va garder il va il va attendre la contrebandière pour la bouger et éviter avoir que son effet qui qui prend Donc là côté tel botte soit on décide de partir sur une deuxième larve mais ça va faire un petit peu beaucoup de développement enfin ça va faire beaucoup d'unités à 1 certes va être très fort à terme si on arrive à faire propre développement mais c'est un peu lent ou alors on pourrait commencer à partir sur une bruxx et aller mettre commencer à mettre un petit peu de dégâts de saignement je vois pas le noyeur sortir ici encore une fois à ce moment-là du tournoi et déclic sont connus des deux joueurs donc on sait que l'un et l'autre joue typiquement pavko et ça va vous contrebandière donc en fait le noyeur est beaucoup trop important pour qu'on puisse l'utiliser ici donc voilà c'est ce que je vous disais c'est à dire que là maintenant on peut bouger la contrebandière certes elle va se faire déplacer par le noyeur mais c'est pas très grave le nain lui aura l'aura protégé à mettre en rame il est aura mis ces deux points de de boost pour la protéger d'un éventuel spell que pourrait qu'on aurait pu jouer était le bot mais mettre aussi le tag humain sur le terrain donc ça permet de faire franck tranquillement l'harmonie donc là c'est les casteurs anglais qui vous montre le noyeur justement là vous voyez une chose aussi c'est que tel bot prend son temps ici tel bot prend son temps de savoir comment quelle carte il doit jouer il va souvent jusqu'à la corde il réfléchit un peu aux options aux cartes qu'il y a dans la main de son adversaire qui pourrait y avoir un autre adversaire et du coup il va prendre son temps même si au final il va faire le plaît qui est le plus évident possible c'est à dire que ce noyeur va venir casser mais c'est pas très grave derrière on a la réponse immédiate côté mon guide c'est à dire que cette ce faucon vu qu'en ligne de bêlée il peut faire deux points dégâts non seulement vous mettez un état harmonique mais derrière vous pouvez vous venez protéger le protéger le noyeur une erreur qui aurait été fait trop facilement ça aurait été de jouer le faucon un ou deux tours plus tôt et venir taper sur la brooks ou sur l'armure juste pour avoir le targharmonie supplémentaire sur le terrain et ne pas mais au final ne rien faire enfin oui vous avez la targharmonie en plus ça aurait été sympa mais vous aurez perdu l'utilité d'avoir cette de bouger de bouger un adversaire ou d'afficher deux points dégâts donc là en gardant le faucon en main mon guide c'est de laisser plus de champs des possibles ouverts et a pu tuer directement ce noyeur du coup en levant au passage un tag développement on va probablement mettre le vampire ici côté tel bot si on veut profiter de son développement maximum voilà le plumard qui va sortir on va mettre du saignement en plus il n'y a pas de bonne cible de mauvaise cible saignement ici dans ce match up là donc voilà autant le maître entre guillemets sur la passe de sauf car ce sera toujours des points de prix ou en guide répond avec le sanglier pourquoi le sanglier parce que le sanglier il ya une dryade sur le terrain ici du coup le sanglier azel il peut soit directement vous êtes mis sur sa ligne de corps à corps activé passer en ligne de enfin ligne de distance pardon activé passer en ligne de corps à corps et infliger deux points dégâts ce qui veut dire que l'acide tell bot en fait entre guillemets n'a plus que deux tours c'est la deuxième plumeur en main pour profiter du cas de la capacité liens voire plus qu'un seul tour si jamais il ya le deuxième faucon dressé dans la main devant guide donc voilà là ça permet de non seulement pouvoir mettre un peu plus la pression un activer le tag harmonie avec ce traitant mais ça permet aussi voilà de venir mettre un peu plus de pression sur sur son adversaire parce que là où contrairement dans le cas présent à ce tour si la tireuse elite elf aurait fait le nombre de points équivalent en termes de points dégâts la tireuse elite n'a quand même que trois points de vie donc là où le sanglier tréant en a cinq et la tireuse elite n'est qu'une fois là où le sanglier tréant lui va pouvoir attendre et enfin va pouvoir s'activer une deuxième fois dans deux tours donc là c'est la petite boîte on va se poser la question sachant qu'on est déjà 25 points derrière qu'on a une main qui est certes sympathique mais qui va manquer éventuellement un peu de points de par le fait que ben voilà son adversaire a réussi à bien contrôler a bien mon guide ici a bien mis ses ordres de ring bon le fait était que harmonie à ce patch là était complètement fumé notamment en fait c'est de pouvoir faire fauve enfin une ouverture fauve et les jeunes brillades c'était complètement fumé clairement donc là côté telle box si on met un spectre 2010 certes on va faire neuf points mais voilà on va être quand même mine de rien assez derrière 16 points derrière où il y avait 15 points parce que on va considérer que le signement va s'activer mais mine de rien on a toujours cette on a toujours enfin fait le faire ses points pour repasser devant 19 à 42 on a réussi à faire proc tout les capacités harmonie qu'on avait dans la main c'est à dire que là maintenant n'importe quelle carte qu'on va poser que ce soit le grand chain que ce soit pavko que ce soit le nain va permettre je n'ai plus son nom pas excusez moi va en fait ne fonctionnera plus le tag harmonie le seul tag harmonie qui nous manque ici sur le terrain côté mon guide c'est le gnome donc clairement on est dans une très bonne situation côté ou en guide mais est ce qu'on va vouloir continuer à aller oui parce que on échoue contre monstre et qu'on veut avoir le mot final contre monstre c'est vraiment ça ce qu'il faut retenir contre monstre vous voulez toujours avoir le dernier mot pour pouvoir contrer un potentiel pouvoir contrer un potentiel aux réelles notamment si vous fait des factions qui risquent comme ce qu'ils disent fin qu'ils ont un reset comme ce qu'élige comme royaume du nord à l'export en sanglant c'est très important de pouvoir le garder jusqu'à la toute fin et en profiter sur un potentiel aux réelles qui viendraient à manger ygain quoi on continue encore comme je voulais nous dire côté ou en guide à vouloir garder cette avance prendre ce premier round ou du coup on active le sanglier et on va en plus forcer derrière avec le le grand chaîne et ici le positionnement est important parce que vous n'avez pas besoin en fait grand chaîne on rappelle c'est vous infligez un nombre de points de dégâts équivalent au nombre de cartes qui sont à sa gauche et vous boostez un nombre de points équivalent au nombre de cartes qui à votre droite donc ça veut dire que là vous pouvez comme il y a actuellement je vous laisse compter cette carte sur la ligne de corps à corps vous faites si vous mettez tout à droite vous êtes actuellement 7 points de dégâts donc la carte la plus forte ici et le et cette et cette vierge de la ce spectre de midi donc finalement vous pouvez faire six points de dégâts directement enfin vous n'avez qu'à faire ses points des gars et vous booster de 1 donc c'est pour ça que le positionnement ici on va le mettre entre la dryade et le sanglier afin de faire juste le compte pour tuer la créature cependant est ce que finalement tuer cette vierge enfin cette spectre de midi est intéressant à ce qu'il honnêtement je pense que c'est une petite erreur ici pourquoi parce que quand elle va mourir elle va laisser deux rois supplémentaires donc c'est comme si vous aviez finalement que quatre points de dégâts alors qu'il y avait la brux qui était tuable qui était un vampire donc ça peut jouer aussi sur une potentielle oriana et derrière en plus c'est une carte qui a développement donc ça veut dire que c'est une carte qui peut encore monter en termes de force donc là en tuant la brux finalement sortait sans doute plus intéressant afin de s'assurer que c'est pas une carte qui allait pouvoir monter à 7 8 points de force alors pendant j'ai confondu avec l'autre j'ai confondu avec l'autre avec l'autre via avec la vierge de la peste c'est vrai que le spectre de miss et si vous le tuez vous récupérez plus de points de votre côté donc c'est autant pour moi enfin pour ma faute là ne vous n'arrivez pas dans les commentaires c'est lève récupère plus de points donc oui tu l'avais à la pièce c'était du coup beaucoup plus intéressant puisque vous récupériez deux points supplémentaires mais si c'était la spectre de mme et si c'était le spectre de la peste par contre citer la peste à l'as n'aurait eu aucun sens bon 32 points à d'avance pour mon guide ici c'est beaucoup trop beaucoup trop à rattraper pour tel bot qui décide donc de passer tel bot n'a pas voulu jouer greedy et je pense que s'il avait joué greedy c'est à dire que s'il avait posé s'il avait été un peu pas envieux mais crédit c'est avare mais c'est pas vraiment avoir c'est s'il avait été un peu plus gourmand voilà et qu'il avait dit qu'il avait posé directement sa deuxième larve je pense qu'il se serait se trouver dans une situation beaucoup plus acceptable puisque là il aurait été du coup à peu près à 10 points supplémentaires donc l'or était à 52 à 30 certes il aurait été derrière mais en monstres c'est beaucoup plus facile de récupérer 22 points que 32 pourquoi il mange très bien géré par mon guide qui clairement en fait ses harmonies ont fait le taf le fait de pouvoir fauve et derrière chercher et pourra derrière chercher directement les l'état harmonie c'est très très efficace et ça c'est quelque chose qu'il faut noter un qui c'est une erreur que je pense beaucoup de gens ont fait que nous commençons à revenir c'est à dire garder cet appel de cette eau de brokilone pardon dans le bec ou en main pour pouvoir la jouer en manche 3 et derrière ressortir directement la carte via le pouvoir héroïque sur la manche 3 c'est oui c'est très fort c'est très très fort mais c'est un c'est ça peut être facilement plus punissable et deux bah il ya un problème c'est que certes c'est punissable mais enfin un c'est punissable mais deux voilà c'est sans doute plus fort de pouvoir générer deux engines instantanément sur deux manches différentes plutôt que quatre sur une seule manche c'est vrai que souvent c'est un peu overkill c'est à dire c'est un peu beaucoup par rapport au nombre de points en fait vous allez faire beaucoup plus de points en manche 3 que ce qui est nécessaire pour gagner donc voilà ça c'est typiquement pourquoi la carte qui est là donc la section naturelle qui est par tel bot c'est typiquement pourquoi on a joué le nain tout à l'heure avant la avant la contrebandier afkar parce que s'il y avait cette section naturelle dans la main à place d'une noyeur et bien le nain l'aurait sans doute attiré il serait sans doute morte et enfin il serait sans doute mort et derrière ça veut dire qu'il n'y avait sans doute plus de section naturelle côté tel bot dans la main tel bot et donc le contrebandier afkar aurait lui pu sortir et pouvoir se booster et va et pouvoir booster des quatre dans la main là où du coup en si le nain restait vivant et bien on pouvait jouer contre mentier afkar juste derrière et donner les plus de points pour protéger contre la section naturelle voilà là on est vraiment sur un peu ce jeu de ce mind game qui était qui était là c'est à dire que mon guide a pris le parti de se dire la carte qui m'embête le plus actuellement sur c'est soit noyeur soit sélection naturelle de toute façon noyeur je ne peux pas tourner autour je ne peux pas le contrer parce que quoi qu'il a enfin quoi qu'il arrive et bien il va bouger ma carte de cette ligne de corps à corps à cette ligne de distance donc je ne pourrais je n'aurais plus l'utilité mais je peux tourner un maximum autour de l'autre carte qui la sélection naturelle et donc en ce faisant je vais d'abord posé mon 1 pour pouvoir protéger d'ailleurs contrebandière au cas où ça soit la section naturelle qui est dans la main de tel bot dans les passes qui est fait par on guide ici je veux dire qu'il a une main qui est très bonne entre ce pavco entre sept milléna cet appel de la nature ce et le gnome plus ce défenseur on rappelle qu'en plus on avait dans la main on a gardé dans la main enfin dans le cimetière du coup c'est cette au brockelone donc on va vraiment pouvoir mettre beaucoup de points d'un coup côté monkey et ça permet aussi de récupérer le cas de la splay qui va être très important encore une fois l'aspect est très très important un peu fait de jouer en dernier très très important quand vous jouez contre monstre pour pouvoir bah soit se débarrasser de ce potentiel la potentielle osrel soit de pouvoir tuer un diguerre dans autre chose si jamais il n'est pas encore dans le cimetière est vraiment voilà c'est surtout pour tourner autour d'osrel qui est souvent le dernière carte à jouer par excellence côté monstre alors côté tel bot on a récupéré une main qui est moyenne on a cette gamme c'est sympa on a ce goliath c'est sympa on a le troll c'est plutôt intéressant malheureusement on a récupéré laracas curassé qui dans un match up qui est bien dans un match up miroir ou dans un match up qui vous voulez avoir des grosses créatures à haute force de base vous allez pouvoir mettre du saignement mais là ce qu'il atteint c'est pas forcément ce genre de cas ce qu'il atteint c'est une faction qui va pouvoir mettre beaucoup de points via des améliorations via les boosts notamment d'harmonie mais qui n'a pas des cartes à haute force de base c'est à dire que ces cartes en général ont 3 4 et maximum 5 points de force de base dans un cas à 6 ou le crochet de cassette mais enfin le crochet de 6 mais voilà c'est vrai qu'on n'a pas forcément une haute force de base comme on peut avoir chez monstre avec un nid game avec un collier etc donc c'est trois points bien du saignement mais c'est pas la carte ce qu'il vous faut en général dans ce match up là donc là on a une main plutôt lourde qui combottent enfin on n'a pas beaucoup d'enjeux côté cette boîte à un sens ou plus porté préjudice côté on guide ici on va aller récupérer des cartes intéressantes notamment deux poisons qui vont pouvoir faire être assez efficace et le faucon qui va pouvoir tuer un deuxième potentiel noyer c'était le mode probablement qu'on va ouvrir à nouveau l'arvendriag il n'y a pas de raison de les garder plus que ça et côté mon guide on va d'abord commencer par pour air oui qu'ils soient de mettre les dryades sur le terrain et ensuite pouvoir directement pour interagir avec soit en mettant le le pavco soit en mettant notre ami le défenseur du coup la revendriag écoutez mon guide on réfléchit donc là on a vu voir un petit peu le deck de telle botte et on a pu voir que cet écrit royal allait forcément chercher la reine de la nuit donc voilà alors bon guide qui du coup ouvre comme je viens de le dire avec le pouvoir héroïque et là le placement est intéressant pourquoi parce que en première manche le placement en ligne de corps à corps était correct n'aimait pas d'importance ici par contre le classement en ligne de distance à son importance pourquoi parce que vous avez pavco qui est une carte vous allez vouloir envie de jouer et qui a son effet uniquement sur ligne de distance vous avez également le défenseur qui va venir protéger pavco sur cette ligne de distance voilà le défenseur est vraiment pour fonctionner avec pavco du coup autant profiter de tout ça et venir mettre du monde enfin les deux engines harmonie sur cette ligne de distance pour que à la fois votre défenseur fasse coup double qui viennent protéger pavco et qui viennent protéger cette brigade et voilà donc c'est pour ça qu'ici par contre le placement et cette fois intéressant sur sur cette manche roi est important on va décider d'abord de rajouter une engine avec cette petite avec ce four qu'on dresser on sent côté ou en guide alors c'est un peu slow move ici surtout quoi il ne fait rien et affiche deux points de dégâts sur de l'armure donc c'est un peu slow move mais derrière ça permet de pouvoir éventuellement tuer avec un pavco ou avec si tête bonne ne fait pas propre la domination ce qui est très extrêmement rare de pouvoir tuer derrière avec soit l'appel de la nature soit la forestière de riad mais c'est un peu slow move mais ici mon guide se dit que si mon adversaire à d'autres cartes développement ça peut être assez compliqué pour moi de le rattraper c'est à dire que mon son va générer beaucoup de points donc ça veut dire que mon guide lui doit également générer beaucoup de points dès le début il peut pas se permettre il a par exemple le tac humain il peut pas se permettre de le perdre sur le sur le faucon il doit doit en avoir besoin la forestière le tac développement on s'en fout on s'en fout un petit peu je vais pas dire qu'on s'en fout complètement mais on s'en fout un petit peu en fait c'est plutôt l'effet poison qui est intéressant notamment en combinaison avec le sol pleureur donc la côté telle boîte on pourrait se dire partir sur le troll de glace ça pourrait être une idée il garde pour être une idée il aurait quand même beaucoup d'argures à ce moment là mais du coup quitte à jouer l'ikern je pense que d'abord peut-être sortir le katakan permettrait aussi de faire des points on va du coup plutôt se décider de jouer le défenseur venir protéger on ne sait jamais ce qui pourrait se passer sur cette la revendriague et de fait ça offre un défenseur qui est un éventuellement purifiable de poids surtout poisonnable voilà cette l'appel de nature très bien pu partir soit sur soit sur un nain soit sur cette tireuse élite elf pour venir tuer la revendriague donc ici telle boîte à préférer protéger mais comme je vous le disais plus tout à l'heure ça ouvre du coup le troll de glace ouvre clairement l'évitation de poison et ça permet également avant guide de pouvoir régénérer pas rajouter une carte harmonie sur le terrain très important le placement également la fin dans ce match-là ça n'a pas beaucoup d'importance mais si vous jouez contre nivgard notamment un nivgard qui va jouer des cartes tactiques et qui peut jouer de trahison pensez bien avec vos cartes les plus faibles au centre du terrain et les cartes les plus fortes aux externes aux extrémités comme ça de trahison fera le moins de dégâts possible ygern ici vient se rajouter du coup on a joué le troll de glace donc ça va pouvoir protéger le on va pouvoir protéger le regard mais du coup le saut de pleurer vient d'empoisonner ce troll rajouter ses tags harmonie et remettre mon guide devant donc voilà c'est quand même dommage pour telle boîte qu'il est manquée c'était fait voyager qu'on aurait publié d'aller chercher un ozrel parce que là pour le moment ozrel n'est pas non plus la carte la plus intéressante qui soit mais si jamais c'était bien vient à mourir dans la manche ça pourrait le devenir ça aurait pu le devenir bon ça ne deviendra pas mais ça aurait pu le devenir allez le katakad qui sort yann ici a permis de récupérer notamment la domination importante notée ça va permettre de pouvoir sortir une ostriche à 4 points de dégâts on aurait pu la jouer d'ailleurs maintenant tout de suite afin de pouvoir tuer une jane harmonie finalement on va se décider de sortir enfin on a décidé de sortir katakan et là je pense qu'on a peut-être laissé une opportunité côté tel pot pour gérer une engine qui va faire ses points finalement donc le défenseur qui est sorti du coup double croix on va chercher la reine de la nuit et on va jouer en ligne de distance afin de le purifier c'est également monté les points au niveau des larves c'est ce que côté mon guide on devrait sortir le pavco voilà ce pavco qui fait énormément de points à l'arrivée c'est quand même 6 points plus 1 2 3 4 5 points en harmonie et là vraiment en se disant qu'on n'a pas joué cette cette ad à la cd6 une carte à 2 points enfin c'est une carte à 6 qui n'aurait pas vu le jour donc ça veut dire que là il faut imaginer vraiment que on serait à 36 à 42 donc là où pour le moment où on guide a quand même un avantage qui est quand même plutôt important et ben tel bot aurait pu réduire cet avantage clairement s'il avait agi au moment opportun avec cette cette ad à du coup voilà ça y est c'est adac qui sort désormais mais adac qui sort un peu tard elle va rien faire c'est très infligible point de dégâts pavco ça va forcer aussi un saignement mais on faut très bien imaginer qu'ici mon guide a éventuellement des possibilités pour lui de revenir booster ce pavco alors il les a pas en main c'est à noter mais peut-être qu'il a dans son deck après je comprends enfin vous dit que tout à l'heure que l'ada n'était pas enfin que l'ada était aurait dû être utilisé un peu plus tôt c'est vrai c'est pas vrai c'est vrai parce que effectivement l'ada aurait pu être utilisé un peu plus tôt notamment sur ceci sur cette engine ce qu'aurait permis ici clairement à tel bot d'être repassé devant en termes de cependant il y a millena dans le tech de one guide et millena est une carte qu'il vous faut absolument gérer en tant que joueur monstre parce que s'il arrive à vous aligner surtout avec le combo avec c'est pas que vous soyez facilement punis notamment si parce que millena va aligner vos cartes les unes les autres sur la même ligne donc il faut faire attention il faut faire attention à ça tel bot ici a sans doute dû garder son ada pour justement cette raison là pour gérer pour gérer cette millena voilà mais voilà là et s'il a dû être utilisé enfin là on guide a dû utiliser sa carte pour aller chercher a dû utiliser enfin en posant ce pas quoi il a forcé l'ada adverse très intéressant aussi au niveau de l'attaque 2 à 2 au guide c'est à dire que on va forcer deux points de dégâts sur l'armure d'higern du coup il va passer à 4 points d'armure on sait que si on tue higern enfin si on enlève l'armure d'higern la créature meurt et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher grâce à l'appel de la nature on va tant pis on va sacrifier ce pavko ce pavko c'est pas grave il a fait ses points finalement puisqu'il est arrivé à 6 points plus un ami 2 donc il a fait quand même donc certes il va mourir qui va perdre des six points mais l'anami 2 donc finalement pendant on perd quatre points par rapport à ce qu'il a mis plus l'a fait proc 5 targharmonie donc il a quand même fait son nombre de points c'est pas le souci derrière on peut aller chercher grâce à l'appel de nature le berserker nain qui va aller réfléchir trois points dégâts et ça va laisser suffisamment higern à un point d'armure booster notre nain mais du coup il y en passe à portée d'une tour uviel ce qui va faire un point de dégâts toute la nuit on ne tue pas et ça c'est très important on ne tue pas higern si on a l'occasion avant la dernière manche et si enfin si on peut éviter de le tuer on ne le tue pas pas si vous avez de l'asplay et que en dernière réaction vous avez la possibilité de le tuer bon 1 2 3 je me perds je me reprends on ne tue pas higern sauf enfin en manche 3 on ne tue pas higern sauf si vous avez le dernier mot et la possibilité de tuer higern uniquement dans votre dernier de votre dernière manche de jeu pourquoi parce que du coup encore une fois vous tournez autour d'ozerelle qui et vous empêcher que votre adversaire est un ozerelle trop puissant qui est un ozerelle à 14 points là au mieux le ozerelle actuellement le tel bot sera à 8 points avec ce troll des cavernes qui est dans son cimetière mais on ne tue pas ozerelle c'est vraiment essayer de retenir ça c'est essayer d'éviter de tuer ozerelle et tuer le uniquement quand vous avez de votre dernière mange de jeu si c'est vous qui le jouez en dernier donc la côté de tel bot on va commencer à devoir sortir ça en rien à on met le saignement une fois deux fois on génère un vampire supplémentaire c'est important de générer un vampire supplémentaire c'est puisque ça va fonctionner avec oriana il va mettre un point de saignement en plus donc voilà c'est parti alors là un peu tard oriana qui est joué qui va infliger un nombre de saignements égale à 4 et se booster deux cas points parce qu'elle a 4 saignements cependant milena sort rajoute ce tag elf qui manquait sur le terrain et derrière permet tout de suite de pouvoir bouger le pouvoir bouger oriana a pas de métier qu'elle se pousse sur les cas de saignement on voit que les saignements ici font des points quand même mine de rien la casse qui sort la milena qui encore une fois prend va dépasser une carte et derrière on va jouer barnabas à la base qui va venir mettre ce tout à harmonie très important qu'il le gnome ça va générer beaucoup beaucoup de points et en plus ça va booster trois cartes sur le terrain et là le goliath de tel bot qui sort qui va faire des points aussi puisqu'il va trigger trois développements mais ça ne sera pas suffisant 70 à 64 ce n'est pas assez en termes de points alors certes il y a encore 4 saignements donc il faut considérer que wong il était ici pardon et à 60 points donc il y a 10 points d'écart 11 si on veut gagner donc là encore une fois c'est on voit ici tout la tout le côté hors de ring tout le côté vraiment je mets les cartes de son façon dont je dois gagner c'est à dire que wong il a joué un peu agressivement en jouant très tôt son faucon en jouant très tôt sa notamment son faucon oui et derrière en jouant assez tôt sa forestière riad et son soul pleurer afin de pouvoir mettre les tags harmonis très rapidement sur le terrain et pouvoir en profiter le plus possible vraiment enfin regardez si vous revenez un peu en avant la vidéo vous verrez vraiment qu'on a enfin que wong il a mis ses cartes afin de profiter de plus possible de la capacité harmonie et même en faisant ça vous voyez que le deck monstre a ici 10 points d'avance cependant en bougeant toutes les cartes sur le terrain en laissant ygern à un point de vie en bougeant toutes les cartes adverses sur une décoracor grâce à milena en mettant aussi ygern à un seul point de vie ça va permettre à une touruvielle de sortir sur une ligne sur une ligne de distance d'affliger un point de dégâts ici et faire énormément de points notamment de pouvoir tuer cette osrel puisque c'est vous encore une fois qui avez la dernière c'est vous encore une fois qui pouvait que vous avez joué autour d'osrel et du coup c'est vous qui en est récompensé à la fin si cette touruvielle était partie sur une ligne de corps à corps elle n'aurait enfin bon guide aurait perdu la partie puisque finalement touruvielle aurait fait que 7 points avec 2 points de dégâts qui sont absorbés par l'armure et 2 points de dégâts qui sont ici absorbés par enfin qui sont pris par l'arrêt de la nuit mais ce n'aurait été clairement insuffisant pour gagner la partie donc là vraiment le fait qu'on ordering tranquillement qu'on mette bien toutes les unités sur une ligne de corps à corps et qu'on ait laissé cette osrel envie enfin cette ygern envie à un point d'armure permet d'avoir une touruvielle qui vient infliger avec un bon swing énormément de points de dégâts et permettre à ou en guide de remporter cette partie voilà ben écoutez ça fait déjà 40 minutes de vidéo comme quoi c'était un fut allé vite mine de rien par rapport à vite et lent quand on prend le temps d'expliquer ben écoutez j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris quelque chose vraiment ce côté hors de rig ce côté tourné autour des cartes des adversaires ce côté setup et vous voyez que c'est ce que s'il a il n'avait pas setup ou s'il avait été un peu moins agressif en guide en cette fin de en cette manche 3 il aurait probablement perdu donc et il a été aussi très agressif en manche 1 en directement ouvrant avec fauve et haute brockidon afin de pouvoir mettre un maximum d'engen sur le terrain qui lui ont fait gagner la manche 1 malgré que sur le papier et honnêtement encore une fois sur le papier il était inférieur à la main de telle bot la main de telle bot sur le papier semblait bien meilleure que celle de bon guide mais il a joué intelligemment il a joué il a pris suffisamment il a été suffisamment agressif dans son plan de jeu pour aller prendre cette première main mettre de la pression sur son adversaire quitte à claquer une itération de l'autre propylone et à claquer en plus son grand chapeau voilà sur ce j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire si le nouveau format vous plaît s'il y a des choses à améliorer également n'hésitez pas à le dire et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ça sera du coup sur un deck de la méta ce mercredi et on ira voir du côté de chez Skellige sur ce voilà je vous laisse passer une excellente fin de journée ou de soirée c'est ce site mondial sur BNTFR pour vous servir et au revoir